Il est 9h40, l'instant M, la toute petite émission qui en dit long. François Hollande a-t-il peu ou prou demandé votre tête de numéro 2 de l'Obs ? Si c'est vrai, c'est intolérable de la part d'un président de la République. Si c'est faux, c'est inexcusable de votre part d'avoir là-dessus bâti votre roman personnel. Ça a fait parler un petit milieu de gens soi-disant informés. J'en ai trouvé autant pour démentir que pour confirmer. Laissons cela de côté car il est une question très ample qui parcourt votre livre et qui mérite aussi du temps. Peut-il y avoir encore une grande presse de gauche ? De même que l'on s'interroge sur ce qu'il reste de gauche à la gauche au pouvoir. C'est le glissement libéral et réactionnaire de toute une époque que raconte mon invité au croisement de la politique, des idées et du journalisme. Vous qui affirmez avoir été, je cite, « liquidé pour extrémisme de gauche », vous avez pourtant effectué une belle carrière dans des hebdomadaires qui n'ont jamais, mais alors vraiment jamais, été radicalement de gauche. D'où l'intérêt de votre regard sur leur évolution idéologique. D'où aussi l'ambile à balance de votre posture, donc de votre récit. Le vous, depuis tout à l'heure, c'est Aude Lancelin qui est face à moi, invitée de l'Instant M. Bonjour. Bonjour. Le Monde Libre est paru aux éditions Les Liens qui libèrent, ça fait beaucoup de libre et de libération. Il vient tout juste de recevoir le prix Renaudot de l'essai. La quatrième semaine de grève s'ouvre aujourd'hui à ITV dans l'actu des médias de ce jour. Les départs s'annoncent les uns après les autres, la rédaction s'épuise. Après la suppression des émissions devant encadrer la semaine dernière le débat de la droite et du centre, la direction de la chaîne d'info raye la soirée de couverture des élections américaines si la grève est toujours de mise demain. Les syndicats seront reçus dans la journée par Myriam El Khomri, ministre du Travail. Quatrième semaine de grève pour une chaîne de télé privée, ça n'est jamais arrivé. Aude Lancelin, page 133 de votre ouvrage, vous reprenez une phrase de Baudrillard. Je la cite « Tellement elle tombe à pic, la grève est morte, elle appartient aux temps anciens, car le capital est désormais en mesure de laisser pourrir toute grève ». Vous avez un commentaire ou vous laissez ça à Baudrillard ? Oui, mais c'est vrai que c'est ça qui est très inquiétant dans la situation actuelle des médias. C'est le point commun d'ailleurs entre ITV et l'Obs. C'est que maintenant, effectivement, le rapport de force est très défavorable aux rédactions, il n'existe même pas. Et qu'on a le sentiment que chartes, motions de défiance ou même jours de grève ne pèsent absolument pas face au capital. Alors, on va préciser, puisque, allez hop, ça y est, on a engagé notre interview. Vous vous êtes entrée à l'Obs en 2000. Vous étiez une jeune agrégée de philo. Vous avez fait un détour par Marianne. Et puis, vous êtes revenue directrice adjointe de l'Obs en 2014. À ce moment-là, déjà, l'Obs appartenait à une holding qui a donné ce nom à votre livre, Le Monde Libre, puisque Le Monde a été racheté par Xavier Niel, Mathieu Pigasse, Pierre Berger. Et puis qu'à ce moment-là, on a mis également l'Obs dans son giron. Vous, vous faites évidemment une analyse extrêmement critique des intentions de vos actionnaires. Pourquoi est-ce qu'un Xavier Niel, que vous surnommez l'ogre des télécoms, rachète de la presse ? Vous vous dites, c'est simplement un épandage massif de capitaux pour diminuer son indépendance. Oui, en effet. Mais d'ailleurs, je m'inclus quand je parle de la naïveté des journalistes qui l'entendent, ne se sont pas posés la question. Moi, c'est vrai que sur le cas de Xavier Niel, je n'ai longtemps pas eu tellement d'avis. Je ne comprenais pas bien, effectivement, pourquoi il mettait autant d'argent, lui, qui en a peu à perdre, qui est très rationnel dans la gestion de ses affaires, pourquoi il mettait autant d'argent sur le web, sur des petits titres, pourquoi il rachetait massivement des titres comme Télérama, Lobs, Le Monde. Tout ça n'était pas très clair à mes yeux. Et effectivement, désormais, ça l'est bien davantage. C'est vrai que ses actionnaires, que ce soit lui, que ce soit Patrick Drahi, que ce soit Vincent Bolloré, rachètent des titres pour la bonne marche de leurs affaires. Et effectivement, ce ne sont nullement des mécènes. Et je pense que désormais, la situation est mûre pour que les journalistes s'en rendent compte enfin et en tirent autant que possible les conclusions. Et comme Itélé entre dans une forme de lutte. Alors, qu'est-ce qu'il aura fallu pour faire mourir, pas mourir, évidemment, l'absus extrêmement révélateur, mûrir donc cette prise de conscience ? Puisque quelque part, quand je l'ai dit, vous êtes parti à Marianne, vous êtes revenu à l'obst. Donc, c'est vous qui y avez été. De votre plein gré, c'est vous qui avez été co-dirigée, en fait, une filiale de ces gens-là. Vous avez pris le titre, vous avez pris le poste, vous avez pris le salaire et la gloire et les responsabilités qui vont avec. Et en toute connaissance de cause, c'est-à-dire que vous travaillez à ce moment-là pour le grand capital. Oui. Bah oui. Non, mais écoutez, moi, je ne suis pas dans des histoires contre le grand capital en soi. Contrairement à ce que mes ennemis ont répandu pour me diaboliser. Non, c'est exactement vous qui venez de le dire. Je vais répondre à votre question. Il y a un rapport de force. Je vais répondre à votre question. Mais moi, je n'ai pas d'engagement communiste. Justement à la puissance de ce capital. Donc, moi, je n'avais pas d'état d'âme sur le papier à travailler, a priori, pour un tel groupe. Vous voyez ? Bon. En revanche, moi, c'est vrai que j'ai, et là, je plaide de la naïveté, j'ai vraiment pensé que tout n'était pas verrouillé. J'ai vraiment pensé, j'ai vraiment cru à leurs discours. Et d'ailleurs, pendant un an, on a quasiment eu une liberté totale sur les unes. J'ai cru que ces gens-là venaient investir dans la presse. J'ai cru qu'ils venaient, qu'ils avaient un projet pour le journal. Or, moi, je vais vous faire le bilan aujourd'hui de deux ans et demi de BNP, Bergeniel Pigasse à l'Obs. C'est-à-dire que pas un euro n'a été investi dans le journal. C'est-à-dire qu'un plan de... Laissons de côté mon licenciement extrêmement brutal. Mais un plan de départ est actuellement en cours de plus de 40 personnes au journal, qui est en réalité adossé à un plan de licenciement qui va se terminer comme ça. C'est-à-dire qu'avant la fin février, à l'Obs, on aura de toute façon plus de 40 destructions de l'Obs. Alors, on va y revenir. On va revenir à la situation de l'Obs. En effet, cette nouvelle formule a été un désastre. Vous étiez quand même la numéro 2 de la rédaction et comme vous dites, on vous a laissé une grande liberté pendant au moins un an pour essayer de construire des unes et pour construire quelque chose. Alors, justement, on va voir ça ensemble, Aude Lancelin, parce qu'on va décortiquer votre livre qui, par ailleurs, est passionnant et qui pose vraiment cette question de savoir si le journalisme demeure libre quand un journal ne l'est plus. En tout cas, quand il a perdu son indépendance, quand il a été racheté. Et c'est une question bien plus complexe qu'on peut s'imaginer puisque, de votre propre aveu, bien avant le rachat de l'Obs, je vous cite, l'idéologie molle qui régissait en apparence le journal sécrétait des persécutions idéologiques d'une incroyable dureté. Alors, de quelle gauche est né le nouvel homme ? C'est évidemment la question qu'il faut se reposer en 1964, cofondé par Claude Péredriel et Jean-Daniel qu'on écoute. Un certain nombre de choses dont je m'occupe, un certain nombre d'événements que je suis amené à relater ou à organiser la relation connaissent des crises sur la gauche, sur le comportement avec les communistes, sur la conception du journalisme. Mais il y a l'approche des élections. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces mois qui nous séparent de 78 ? Qu'est-ce qu'on va faire au cas où la victoire de la gauche existerait ? Qu'est-ce que notre journal va faire ? Est-ce qu'il va être le journal officiel d'une gauche victorieuse ? Est-ce qu'il va être groupusculaire ? Est-ce qu'il va faire de la complaisance marginale ? Des questions se posent et je suis interpellé. L'obsolète que vous commencez, parce que dans votre livre, l'obs s'appelle l'obsolète, que vous commencez par qualifier de vieux journal ardiment de gauche. Et puis très rapidement, vous pointez ce malentendu idéologique. Ben oui, en effet. Oui, pour moi c'était important effectivement de ne pas diaboliser les actionnaires actuels et de replacer le rachat de ce journal dans un contexte idéologique de longue période. C'est effectivement très important, car on ne se vend pas à Xavier Niel sans raison. Je vous rappelle quand même que Jean-Daniel, qui a cofondé l'Obs, l'a fait dans la morale et la philosophie camusienne. Or l'un des grands combats de Camus après la guerre, c'est justement de couper le cordon entre les puissances d'argent et la presse, entre l'État et la presse. Donc effectivement, au fil du temps, en arriver aujourd'hui, d'une certaine façon, défendre publiquement un licenciement politique et porter les valises de Xavier Niel, ça n'est pas rien, si vous voulez. C'est quand même une défaite humaine, assez radicale, me semble-t-il. C'est vous, évidemment, qui qualifiez votre licenciement de politique, mais je vous propose qu'on revienne justement aux origines de l'Obs. Parce que l'Obs, ça n'a jamais été un journal de la gauche radicale et ça, ce n'est pas une découverte et ça ne pouvait pas l'être pour vous non plus quand vous l'avez rejoint. C'était une gauche main-déciste, ralliée de manière très pragmatique à Mitterrand, mais sans grand amour non plus pour Mitterrand. Vous avez raison et en même temps vous avez tort. Oui, l'Obs a toujours eu des convictions anticommunistes. Il a été fondé là-dessus, ça s'est incontestable. Incontestable et connu depuis toujours. Mais voilà, gauche radicale, réformisme radical ne veut pas dire communiste. Et quand on a dans sa rédaction des gens comme André Gorce, et quand on fait écrire des gens comme Michel Foucault et Sartre au départ, ou plus tard un sociologue comme Didier Ribon, c'est qu'on tolère encore quand même l'expression de toute une diversité de la gauche, y compris des positions anticapitalistes, écologistes, assez radicales. Et c'est ça qui a changé, vous voyez. On va y venir parce que c'est ça qui est très intéressant justement dans votre livre. Et en même temps, dès avant votre arrivée, vous arrivez en 2000 à l'Obs, dès avant votre arrivée, qui dirigeait la rédaction de l'Obs ? Frantz-Olivier Gisbert quittant l'Obs pour aller au Figaro. Donc il y avait déjà une forme de standardisation finalement, d'homogénéisation idéologique, politique et journalistique de la presse française qui était à l'œuvre. Et oui, ça avait un peu secoué à l'époque, mais très rapidement ça n'allait plus choquer personne. Oui, c'est effectivement ce que je décris dans le livre. Je décris même un des rédacteurs en chape de l'Obs. C'était très frappant. Le jour où je suis rentrée au journal, donc en 2014, je l'ai entendu dire, effectivement, on n'est jamais trop à droite à l'Obs. On n'est jamais trop à droite à l'obsolète, j'ai compris. Oui, à l'obsolète. Effectivement, au fil des années, ce journal en est venu à garnir notamment son service économie avec des gens venus du Point, du Figaro, comme si tout ça finalement était le même fleuve. Et vous, vous précisez, avec les recrues de la droite, pas de mauvaise surprise, on pouvait dormir sur ses deux oreilles. Quand ce sont des mauvais journalistes, parce que vous savez, un bon journaliste ou un bon intellectuel de droite, ça peut être un sacré emmerdeur, non ? Certes, mais je constate simplement qu'en tout cas, dans les journaux de la gauche mainstream comme l'Obs, ces gens n'ont jamais de problème. Ils n'ont jamais de séance de relecture, comme moi et quelques camarades, on ne peut plus en connaître. À ces séances de relecture, on va y venir, justement, mais juste avant, parce qu'il faut qu'on comprenne quel genre de journaliste vous avez pratiqué, parce que c'est un journaliste qui est mal connu. Qu'est-ce que c'est que d'être journaliste d'idées, Aude Lancelin ? C'est à la fois des enquêtes intellectuelles, et puis bien sûr, il s'agit, dans les pages dédiées aux interventions extérieures, de sélectionner les intellectuels, les figures de la pensée qui vont être amenées à s'exprimer. Donc ça doit se faire dans un souci d'équilibre, de diversité, mais aussi d'engagement. Vous vous dites que c'est le secteur des idées qui était de loin le plus cadenassé, et forcément le plus surveillé, aussi le plus réprimé, aussi surprenant que cela puisse paraître. Surprenant, vraiment ? Oui, disons qu'il y a deux secteurs, l'investigation et les idées, effectivement, qui sont très surveillées pour des raisons qu'on peut comprendre. Mais surprenant vraiment de savoir si Télé garde ou non un Éric Zemmour à l'antenne. Non, ce sont des questions... Mais surprenant de voir ce que fait, par exemple, le Figaro Vox... Vous avez raison, moi ça me semble évident. Mais j'ai dit ça parce qu'effectivement, pour certaines personnes, on a le sentiment que quand on travaille sur les idées ou la culture, on est juste une danseuse et que ça n'inquiètera jamais les patrons, que ça n'ira jamais très loin. Or c'est faux. Moi je l'ai constaté, effectivement, dans la période des attentats après Charlie, c'était vraiment un secteur clé. C'est le nerf de la guerre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un moment où pour un journal se pose la question suivante. Est-ce qu'on va encourager une espèce de confrontation brutale avec les musulmans du pays ? Ou est-ce qu'on va tout faire pour sortir les avortisseurs, essayer de comprendre, donner la parole à des voix modérées, à des Olivier Roy plutôt qu'à des Elisabeth Badinter, etc. Donc effectivement, ce sont des choix extrêmement stratégiques. Extrêmement stratégiques. Et vous, vous dites qu'à l'obsolète, il y avait les gardiens du temple idéologique, il y avait les amis du journal, il y avait des héritages absolument cadenassés. Vous vous dites qu'à tout moment, il fallait se tenir sur ces gardes à l'obsolète dès lors que vous vous efforciez de penser. Vous étiez d'une certaine façon en danger. Comme disait la marionnette de Chirac dans les Guignols, putain 16 ans ! Vous avez quand même tenu longtemps ! Non, parce que les choses ne se passent pas comme ça. Vous savez, d'abord, moi, j'ai été longtemps journaliste au service culture, donc beaucoup moins exposé. Donc même si j'ai eu de façon très récurrente des problèmes, des relectures, des lignes à lignes extrêmement brutaux, je n'étais pas... J'étais un poste beaucoup moins clé que celui que j'ai occupé pendant deux ans. Je n'ai beaucoup moins. Je ne touchais pas aux couvertures. J'y touchais d'autant moins qu'on m'avait quasiment placardisé à une époque. C'est la raison pour laquelle j'étais partie et j'avais rejoint le journal Marianne. Mais ces tribunaux dont vous parlez, évidemment, Jean-Daniel a répondu dans une lettre rendue publique ce week-end, la lettre d'un homme meurtri et en colère, qui parle des folles dérives de votre rancœur à travers ce livre, et qui dit que c'est absolument incroyable et grotesque ce que vous racontez là. Jean-Daniel est meurtri. Moi, je tiens tout de même à signaler qu'il ne... C'est quelqu'un, quand même, qui a soutenu mon licenciement en interne, par le biais d'un mail envoyé à toute la rédaction en juin pour briser la grève qui était en train de naître, la mobilisation de mes camarades, et ultérieurement, dans un grand texte dans Libération, où il a même insulté les 40 intellectuels qui me soutenaient, en les traitant de complotistes, etc. Écoutez, moi, c'est difficile, quels que soient les liens que j'ai pu avoir par le passé avec lui, de conserver son estime pour quelqu'un capable d'une telle chose. C'est grave de prendre la plume pour défendre un licenciement politique. Moi, c'est quelqu'un, quand même, dont je m'occupais chaque semaine de son éditorial entre tous les lundis. Sauf s'il estime que ce licenciement n'est pas politique, encore une fois. Pourquoi ? Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que vous avez été à la bonne place, Aude Lancelin, pour le voir évoluer. Pourquoi une telle multiplication des martyrs de la parole libre ? Pourquoi une telle multiplication, aujourd'hui, d'intellectuels, voire de politiques, qui entament systématiquement leurs tribunes ou leurs interviews, en disant, moi, qu'on empêche de parler ? Moi, je ne sais pas à qui vous pensez, mais... Ouh là là ! Si vous voulez... À Natacha Polony, à Michel Onfray, à Elisabeth, à Mélenchon... Parlons-en ! C'est-à-dire, en fait, de tous les bords, même Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, commence à s'en prendre au bien-pensant, sous-entendant qu'il fait partie des mal-pensants, dont on exclut les mots et la parole. Non, mais je vais laisser de côté la posture de la nouvelle pensée dominante de droite dure qui se fait passer, qui continue à jouer les martyrs de Zemmour à Natacha Polony. Évidemment, moi, je ne me place pas du tout dans ce registre-là. D'abord, je ne suis pas un martyr de la liberté de parole. J'ai l'immense chance, après avoir traversé cette épreuve, de pouvoir écrire, de pouvoir parler. Mais si vous voulez, moi, ces gens ont pris la responsabilité. Ils ne m'ont laissé que les mots, ils ne m'ont laissé que les phrases. Mais ça, c'est vrai que j'en userais jusqu'au bout. En revanche, il faut le savoir. Et je pense d'ailleurs que c'est face au capital, pour revenir au début de notre émission, face à cette nouvelle brutalité et face à cette impression qu'on a, que nous, les journalistes, d'être totalement démunis, il ne nous reste que ça. Il ne nous reste que ça. C'est d'ailleurs quelque chose qui revient très souvent dans votre livre et qui est très, très beau. C'est un hommage vibrant à la langue riche, à la réserve poétique, aux mots qui portent des combats. Et vous ne cessez de pointer comment, ces 15 dernières années, la langue du journaliste s'est affaiblie. Et la pensée avec, forcément. Oui, effectivement, c'est très important, cette dimension-là du livre, pour moi. Parce que ce n'est pas seulement un livre sur le destin de la gauche, c'est aussi un livre sur la destruction d'un métier qui était animé par l'amour des mots, l'amour du combat d'idées, et qui est totalement bouffé en ce moment par le management. Moi, c'est vrai que j'appartiens et j'appartiendrai toujours au camp de ceux qui préfèrent les phrases au séminaire de management. et je crois que nous sommes vus le nombre de lettres et de mecs. En face de vous, je raconte qu'il y a Ali Rebeyi qui est en train de se pamer d'amour. Littéralement, pour vous, le monde libre s'est paru aux éditions des Liens qui libèrent, puisqu'on est dans la littération. – Sous-titrage ST' 501